Un campus flambant neuf, au coeur de Toronto. L'Université de l'Ontario français a été inaugurée en grande pompe avec la présence de plusieurs personnalités politiques. Il y a finalement une institution, au coeur de l'Ontario, par et pour les francophones. Cette institution est une revendication de longue date dans la province et le chemin vers sa création a été tumultueux. Aujourd'hui, on ne fait une naissance, mais bon, on sent que la période de gestation n'est pas. Près de trois ans après le jeudi noir des Franco-Ontariens, lorsque le gouvernement Ford avait mis sur la sellette le projet de création de l'UOF, conduisant à de vastes manifestations dans la province, c'est un nouveau départ et l'aboutissement d'un partenariat entre l'Ontario et Ottawa. L'UOF, de même que nos collèges et nos institutions universitaires, ont un rôle primordial à jouer, afin de non seulement remédier aux lacunes existantes du marché du travail... Le décor est moderne, les espaces communs spacieux, et peuvent accueillir 2000 étudiants. Pour le moment, 150 étudiants ont fait leur entrée cet automne, majoritairement en virtuel, car 75 % des étudiants viennent de l'étranger. Dieudonné, lui, vient de Montréal. Il a été séduit par les programmes, comme culture numérique, économie et innovation sociale, qu'il juge novateurs. Les programmes tels que c'est conçu à l'UOF sont, comment dirais-je, originaux. Natacha est torontoise. Elle a hâte de connaître la pleine effervescence d'un campus. J'ai parlé avec une fille, et on s'entend très bien. Mais malheureusement, chez elle, c'est loin. Les derniers mois n'ont pas été de tout repos pour la jeune institution, qui a eu de la difficulté à recruter des étudiants canadiens. Il faut être patient. Il faut savoir que le cycle de recrutement va souvent prendre trois ans, quatre ans. En attendant, on mise sur l'immigration et on prépare le terrain auprès de la jeunesse francophone. qui brandit, déjà haut et fort, ses couleurs. Ici Camille Fayreisen, Radio-Canada, Toronto.